Le comité scientifique, c'est aujourd'hui une quinzaine de personnes. Ce sont des universitaires, soit archéologues, historiens du monde médiéval, même anthropologues. Suivre le dossier de candidature de Carcassonne et de ces sentinelles de montagne qui forment un ensemble venant de la même époque, du même programme constructif. Convaincre que nous avons un plan de gestion associé à cette dimension scientifique du dossier, c'est-à-dire que non seulement nous avons une bonne candidature, mais qu'elle sera bien gérée dans les années qui viennent et sur la longue durée. Convaincre à l'échelon parisien que la France doit bien présenter ce dossier. Nous allons être en concurrence avec d'autres dossiers candidats. À partir de 2019, ce sera seulement un dossier par pays, par an. Il faut créer cette dimension internationale autour du comité scientifique, autour de la candidature elle-même, avec un projet de colloque international qui réunira à la fois des sites similaires et puis des universitaires spécialistes pour parler notamment des questions d'archéologie, de connaissances récentes apportées par les études scientifiques sur ces biens et de montrer que nous sommes dans cette dynamique internationale. Le XIIIe siècle, à Carcassonne, déjà reconnu, étendu à ces châteaux sentinelles de montagne, fait un ensemble d'une cohérence que notamment notre analyse comparative a démontré comme assez unique au monde. Est-ce que ça sera reconnu par les experts ? Je ne sais pas. Mais oui, il y a des raisons d'y croire.